Musique Et bonjour à tous, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler de quoi ? Je vais parler en quoi l'Asie, l'Asie du Sud-Est, mais ça peut être l'Asie de façon générale, c'est sympa quand on est justement introverti, qu'on est un petit peu plus en mode solitaire, qu'on n'aime pas forcément voir trop de monde, mais surtout plutôt en mode un petit peu introverti et qu'ici, c'est vraiment très agréable. Et si par exemple, on a le même type de mode de vie si on est en Europe, tout ça, c'est pas agréable, c'est même très ennuyant. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, par exemple, je suis ici, et pour lesquelles j'aime aussi ce type d'endroit-là. J'aime aussi ce type d'endroit-là. Alors l'une des premières raisons, c'est que déjà, en fait, de toute manière, on est étranger dans un pays. À partir du moment où on est étranger dans un pays, bah déjà, le ressenti n'est pas du tout le même. Le ressenti n'est pas du tout le même. Donc les personnes peuvent... On peut aller dans un café, on peut aller dans n'importe quel endroit. En fait, finalement, on se fiche un petit peu de ce que pensent les autres, parce que de toute manière, on n'est pas dans notre pays d'origine. Donc ça déjà, c'est la première chose, en fait. On se fiche un petit peu vraiment du regard des autres, parce que finalement, on n'est ni plus ni moins qu'un étranger en Asie. Et en plus de ça, en Asie, on est vraiment étranger, donc on reste toujours étranger. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, en fait, on peut aller faire n'importe quel truc, seul, aller dans un endroit. En fait, on s'en fiche, puisqu'on est étranger. Donc déjà, ça, c'est vraiment la première chose. Alors que si tu n'es pas pareil dans ton pays d'origine, c'est pas pareil. Donc ça, c'est la première chose, déjà, être étranger. Et du coup, le ressenti n'est pas du tout le même. Ensuite, deuxième chose, c'est vraiment tout le système. Le système que quand on est ici, bon, là, par exemple, en Thaïlande, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est que tout est un petit peu designé. Si tu veux faire plein de choses, seul, très rapidement, tout est un petit peu designé autour de ça. On va prendre simplement l'exemple des cafés. En Asie, bien évidemment, tu peux aller dans n'importe quel café, n'importe quand. tu peux travailler tranquillement, tu peux faire toutes ces choses-là, seul. Et puis, ça va être... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de souci, parce que déjà, il y a d'autres personnes qui le font. Et deuxièmement, parce qu'en Asie, tu as un petit peu une culture aussi de travailler dans les cafés. Alors, ça dépend des endroits. Donc, tu vois, dans n'importe quel pays d'Asie développé, les gens passent leur vie à travailler, à faire des trucs et tout de suite dans les cafés, par exemple. Après, quand c'est... Même en Thaïlande, bon, si tu vas par exemple à Bangkok, c'est pareil. Les gens font la même chose dans les cafés. Alors, sur les places touristiques, c'est un petit peu moins vrai. Et encore, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Et du coup, il y a cette culture-là. Effectivement, si tu fais la même chose, par exemple, en Europe de l'Ouest, si tu fais la même chose en France, c'est très compliqué. Déjà, tu n'as pas d'endroit pour le faire. Tu n'as pas de chaîne de café pour le faire. Donc, ce n'est pas du tout agréable. Et même si tu trouves les quelques emplois où potentiellement tu peux le faire, tu es toujours vu un petit peu... Enfin, voilà, tu es toujours vu bizarrement, genre, tu regardes bizarrement, parce que, ben, il n'y a pas... Par exemple, on veut travailler en ligne, apparemment, c'est... Bon, il faut le faire chez soi. Si on le fait à l'extérieur, c'est toujours vu un petit peu bizarrement. Donc, déjà, les endroits ne sont pas designés pour. Et deuxièmement, que les endroits ne sont pas designés pour, ben, tu es toujours vu un petit peu bizarre. C'est bizarre si tu es dans un endroit, tu sors un ordi où tu étudies, où tu lis un bouquin, simplement quelque chose comme ça, tout seul. C'est du très bizarre. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors qu'effectivement, quand tu fais ça en Asima, c'est designé pour, c'est vraiment hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. Et ça, c'est un super avantage. C'est un super avantage. Surtout pour des personnes comme moi, qui, tous les jours, moi, je vais dans les cafés au moins... une à deux fois par jour, également deux fois par jour. Deux fois par jour, je suis dans des cafés. Mais bien évidemment, quand tu en as un petit peu partout, que c'est designé pour ça, c'est super agréable. Mais même pour plein d'autres choses. Si tu vas aujourd'hui ici, je ne sais pas, moi, je ne parle pas que de la terre, je parle aussi dans d'autres endroits. Par exemple, tu peux aller dans un bar où tu te mets simplement sur un petit bar-front de mer, quelque chose de tranquille, où tu prends simplement par exemple une petite bière. Tu peux y aller tout seul, tu regardes un peu ton téléphone, tu regardes un petit peu ce qui se passe et puis il n'y a aucun souci. Tu peux faire ça à 10h, 22, 23h le soir, il n'y a aucun problème. Si par exemple, tu fais la même chose, ce ne sera pas 10 années pareilles, mais tu veux faire la même chose en France ou en Europe de l'Ouest, t'imagines, tu arrives seul sur l'endroit, tu commandes quelque chose, tu te poses au milieu de plein de groupes, les gens te... les gens s'amusent, comment ils vont te regarder, comment ils te regardent bizarrement et c'est... tu as l'impression que tu es hyper bizarre, quoi. Tu es hyper bizarre, tu es hyper space, alors qu'ici, en fait, où en Asie, de façon générale, tu n'en as rien à faire. Tu peux le faire à plus bizarre que ça. Pour une première raison, parce que tu es étrangé, deuxième raison, parce que c'est designé aussi, pour ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il y a vraiment énormément, énormément de choses très différentes. Mais même pour tout ce qui est restaurant, manger, c'est pareil, ici, tu vas aller te poser dans n'importe quel restaurant ou manger seul, mais je ne parle pas que d'ici, au Japon, au Japon, c'est pareil, dans plein de petits restos, des choses comme ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. alors que rien que d'aller manger seul en Europe de l'Ouest ou en France, rien que d'aller manger seul, c'est déjà très, très compliqué. C'est déjà très, très compliqué. Alors, pas forcément pour celui qui, comme moi, en fait, n'en a strictement, n'en a pas grand-chose à faire en fait, de ce que pensent les gens, mais par rapport à, par rapport à certaines choses. C'est bizarre, moi, je me souviens quand, les quelques mois justement où je travaillais encore en France, enfin, quelques mois, un petit peu plus, un ou deux ans, et j'allais manger le midi, en fait, dans des, j'allais manger le midi, en fait, dans des endroits, ça me permettait, j'y allais seul, ça me permettait en même temps d'essayer de travailler un petit peu. À chaque fois, j'étais quasiment une des seules personnes qui mangeait seule à une table, quoi. Et du coup, du coup, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. Je vais voir, et j'allais pas forcément dans des trucs, des trucs où tu payais à peu près une dizaine d'euros, dix, douze euros, des petits restos comme ça, même en chaîne, et puis, c'était toujours, c'était toujours très compliqué, et puis tu te sens, tu te sens pas bien, quoi, en fait. En fait, c'était en mode introverti, seul, en fait, tu te sens vraiment pas bien, alors qu'ici, je vais pas dire que c'est le paradis, mais tu es dans une sorte de, des fois, petit paradis pour introverti dans certains endroits, parce que tu fais cette sensation de liberté, tu peux t'exprimer à ta manière, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, et c'est génial. Et puis après, tu as tout le système aussi que tout est ouvert tout le temps, tout le temps, très tard le soir. Si par exemple, tu es plus en mode introverti, alors je parle pour les personnes, par exemple, qui sont un petit peu en mode introverti, mais qui aiment quand même avoir un peu d'animation autour, avoir le mouvement des villes, des choses comme ça. Pas forcément pour des personnes qui veulent être en pleine, pleine campagne dans un style de vie indifférent. et pour ce style-là, effectivement, tout est ouvert tout le temps. Donc, par exemple, tu es dans ce mode-là, par exemple, tu es en France, passer 19 heures, tu n'as plus rien à faire. En fait, tu n'as plus rien à faire. C'est la déprime totale. Tu passes 19 heures et puis après, tu n'as rien de particulier. Tu n'as rien de particulier, en fait. Tu n'as pas à être cloîtré chez toi, tu ne fais quasiment rien. C'est vraiment déprimant. C'est vraiment déprimant. Alors qu'ici, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Tout est ouvert, rien que les cafés, par exemple, sont ouverts jusqu'à 22 heures. Tu as même les endroits, tu peux trouver les cafés ouverts 23 heures, nuit, voire même des fois 24 heures sur 24 dans des certaines capitales asiatiques. Ça peut même arriver. Après, les Seven Leaven, toutes les chaînes comme ça, sont ouverts tout le temps. Je ne sais pas, il est 1h du matin, tu as envie de te faire un petit dépré, aller grignoter quelque chose. Tu vas au Seven Leaven, tu sors, tu fais une petite balade. Imagine, France, Europe, de l'Ouest, tu veux faire la même chose. Il est 1h du matin, je vais sortir un petit peu. Tu n'as rien, tu n'as rien. Et là, je ne parle même pas d'1h du matin, c'est que tu sors à 20h, c'est déjà 1h du 1h, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu dois même souvent anticiper pour acheter des choses. Donc, c'est un petit peu spécial. Effectivement, quand on est en Asie, tout ça, c'est agréable. C'est agréable. Et c'est totalement différent. C'est pour ça que moi, j'aime bien être aussi ici, parce que par rapport au tempérament, par exemple, que j'ai, ça correspond parfaitement. Tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. et sans jamais être jugé ou quoi que ce soit, tu n'en as rien à faire. Et surtout, tu n'es pas plus jugé que ça. C'est vrai que c'est super agréable. C'est super agréable. Tu n'es pas dans le système. Et puis, vu qu'en plus, tu es étranger, en fait, ce n'est pas comme des fois, on peut parler, tu vois, de rat race, mais quand tu es dans un pays étranger, c'est exactement la même chose. Tu as toutes les personnes qui font leur boulot, leur truc. Par rapport à ça, ça ne change strictement rien. En revanche, ce n'est pas des gens qui ont la même nationalité. Toi, ce n'est pas dans le même pays que toi. Donc, quand tu es entouré en mode, quand tu es un petit peu différent et que tu es entouré en mode un peu rat race, mais que c'est dans ton pays d'origine, ça fait, c'est vraiment bizarre. Là, tu ne te sens vraiment, tu ne te sens pas bien. Alors que si, tu es en mode, autre pays, en mode étranger, là, c'est totalement différent. En fait, tu ne vois pas les gens un peu rat race de l'autre pays. C'est différent. En fait, là, tu t'en fiches. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, effectivement, c'est bien. Alors après, ça dépend un petit peu des pays, mais voilà, c'est du sud-est, il y a quand même énormément de choses. Il y a une sensation de liberté, il y a une sensation de liberté, surtout, qu'on peut vraiment, on peut faire tranquillement sa vie, s'exprimer un petit peu à sa manière, s'exprimer à sa manière, tu as envie d'aller là, tu vas là, pourquoi ? Parce que les choses sont ouverts, tu vas poser là, tu vas manger là. C'est très facile. Tout est globalement très facile quand on est ici, par exemple. Alors là, je vais aller... Ah bah, je vais voir un exemple, mais en fait, je ne me prends pas la tête. Là, on est en journée, il y a le boucher de soleil, je vais aller tranquillement boire un verre en front de mer, en fait, en front de mer, dans un endroit très sympa, je vais me faire un petit peu plaisir, peut-être manger un truc aussi, tranquillement, et puis, je vais voir ce que je vais faire, peut-être une petite heure, je vais me faire un petit peu, tranquillement, et je m'en fiche en fait. dans ces pays d'Asie du Sud-Est, c'est que ce n'est pas cher en plus. Après, quand tu es par exemple au Japon ou en Corée, bon, effectivement, c'est bien aussi pour les introvertis, c'est bien aussi en mode seul, il n'y a pas de souci, on est un peu dans le même système. En revanche, en revanche, tu te sens quand même un petit peu moins libre, je dirais globalement. Je dirais que c'est la première chose et la deuxième chose, effectivement, c'est quand même beaucoup plus cher. Je fais attention au chien. Effectivement, c'est beaucoup, c'est quand même nettement plus cher. C'est quand même nettement plus cher. Alors que là, par exemple, tu peux faire, là, je vais par exemple boire un verre, peut-être manger quelque chose en front de mer, vue colline, tout ça, ça ne va pas nous coûter finalement très cher. Je vais peut-être boire quelque chose pour peut-être 4,50 euros, 4,5 euros. Je vais peut-être manger quelque chose pour peut-être 6 euros. Je vais peut-être en avoir pour une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, en mangeant un plat, un bon plat à l'arrivée, peut-être en prenant un cocktail. Et puis, je vais en avoir pour une dizaine d'euros tranquillement en étant plein, vue sur mer, petite colline. Ce qui reste tout à fait correct, ce qui n'est même pas cher en fait du tout. Pas cher du tout. Alors que là, dans d'autres endroits, tu vas te faire un fast-food à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ce n'est pas non plus le même. Le coût de la vie joue également un petit peu. Alors après, ça dépend toujours de d'autres choses. Ça dépend du budget aussi. Bien ce qui est bien, cet endroit, il est sympa. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc effectivement, Asie, vraiment, un endroit très intéressant. On est un peu en mode, on aime être un peu en mode solo. On n'est plus tempérament introverti. Alors c'est bien aussi pour extraverti. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je parle de ça parce que c'est mon tempérament. Donc bien évidemment, je préfère parler de ça, de ce que je connais. Et pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao. Il y a un lien dans la description des choses que je propose pour avoir ce mode de vie là. Pour avoir ce mode de vie là, il y a un certain nombre de solutions, de formations pour démarrer des choses en ligne, pour pouvoir essayer de vivre à l'étranger. Donc bien évidemment, il faut pas mal bosser pour essayer de créer des choses, développer des choses. Mais il y a des possibilités en travaillant pas mal. Allez, sur ce, pour une autre vidéo, je vous souhaite dire à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.